Quand les révolutionnaires russes en exil apprennent la chute du tsarisme, mais c'est une nouvelle absolument énorme pour eux, mais pour bien comprendre la surprise, il faut savoir que, par exemple, un dénommé Nicolas Soukhanov, dont les souvenirs viennent d'être traduits en français, qui lui était un révolutionnaire russe, restait en Russie. Trois jours avant l'effondrement du tsarisme, il entend des collègues de bureau dire « Ah, c'est peut-être le début de la révolution », et il note pour lui-même « C'est n'importe quoi, ça ne peut pas être le début de la révolution ». Donc, si des gens sur place politisés ne croyaient pas qu'il y aurait une révolution, on peut imaginer ce que pensaient des gens qui étaient loin de ça. Février 1917, chute du tsarisme. Corinne Amacher. La première chose que les révolutionnaires veulent, c'est rentrer. Ils ont hâte d'être sur le terrain, de participer à l'action. Alors, le départ de ces révolutionnaires russes ne se fait pas depuis Genève. Lénine, d'ailleurs, à ce moment-là, il se trouve à Zurich. À Berne, les représentants de tous les partis révolutionnaires, non pas seulement marxistes, vont se retrouver pour discuter de la meilleure façon comment on va pouvoir rentrer au pays. Des révolutionnaires en exil, issus de l'Empire russe, qui cherchent à tout prix à rallier la Russie où le tsar Nicolas II a été renversé. De cet épisode, l'histoire a conservé l'image de Lénine et une trentaine de ses camarades, faisant leur entrée, le 3 avril 1917, en guerre de Pétrograde. Ils venaient de traverser l'Allemagne à bord d'un train affrété depuis la Suisse, donc, où la révolution russe a été pensée, théorisée, rêvée, espérée, parfois désespérée, depuis au moins le milieu du XIXe siècle. En effet, durant environ 70 ans, des années 1850 à 1917, la Suisse a accueilli de Genève à Zurich, du Jura à la rivière à Vaudoise, une immense diaspora issue de l'Empire russe. Parmi ces exilés, des révolutionnaires de tous bords, grands parleurs pacifistes ou bien tête brûlée, rompues à l'action directe. Parmi eux aussi, des femmes venues étudier dans les universités suisses avant, pour certaines d'entre elles, d'embrasser les idées révolutionnaires parmi les plus radicales. Dans cette série documentaire podcast, on va suivre la trace de certains de ces personnages. Des figures fulgurantes, inspirantes, romanesques ou tragiques, pour la plupart oubliées par la grande histoire, mais qui, à leur mesure, ont contribué à écrire des pages parfois décisives de l'action révolutionnaire russe en Suisse. À travers ces figures, héros ou losers, étudiantes ou vagabonds de la révolution, on va observer comment plusieurs générations d'intellectuels, d'écorchers vifs ou de poseurs de bombes, ont contribué à précipiter la chute du tsarisme depuis Genève au Zurich. Vous écoutez « Que tombe le tsar », une série documentaire podcast chez Humedia, conçue en collaboration avec la professeure Corinne Amacher. Premier épisode, le catéchisme du révolutionnaire. Pour point de départ de notre histoire, les années 1860. Pour cadre, Genève. Aujourd'hui, dans toute la ville, ont été placardées des affiches annonçant l'escalade, la fête nationale des Gennevois. Le duc de Savoie voulait prendre Genève. Ces barons, profitant du sommeil des Gennevois, enjambaient déjà l'enceinte quand les habitants se réveillèrent et les précipitèrent en bas du mur. Ils les empêchèrent ainsi de prendre la ville. C'est leur plus grande et leur seule tradition nationale dont ils sont outrageusement fiers. On a même érigé un monument à une bonne femme qui, de sa fenêtre, avait expédié des ordures sur la tête d'un baron. On appelle ce monument « Magnifique Fontaine ». On l'a représenté avec un pot sur la tête. Quel est l'extrait qu'on vient d'écouter, Corinne ? Alors, en fait, on vient d'écouter un extrait du journal intime de la deuxième femme de Dostoyevsky, Anna Dostoyevskaya, ou bien Anna Snitkina. Alors, c'est une femme assez incroyable. Bon, elle est née à Saint-Pétersbourg. Elle a grandi, en fait, en lisant des récits de Dostoyevsky. Alors, comment elle connaît l'écrivain ? Parce qu'elle est sténographe de formation. Et donc, elle va être engagée par Dostoyevsky pour la rédaction du roman « Le Joueur ». Donc, Dostoyevsky, il est déjà célèbre à ce moment-là, mais bon, il a des gros problèmes financiers avec ses éditeurs. Et puis, quatre mois après, en février 1867, il se marie. Il se marie, il faut s'imaginer, il a 21 ans, lui, il en a 45. Donc, deux mois après, il quitte la Russie pour un grand voyage en Europe, où ils vont rester jusqu'en 1871. Ils resteront d'ailleurs presque une année à Genève. Ils arrivent en août 1867 et ils en repartent en mai 1868. C'est un séjour extrêmement pénible parce qu'ils n'ont pas l'argent. Ils n'ont vraiment pas l'argent et leur principale préoccupation, c'est de trouver de quoi subvenir à leurs besoins. Alors, c'est paradoxal parce que c'est dans cette ville que Dostoyevsky va détester, qu'il va écrire la majeure partie d'un de ses grands romans, « L'Idiot », qui va lui permettre de rentrer en Russie et d'affronter ses créanciers. Et donc, une grande partie du séjour Genevois des époux de Dostoyevsky est racontée en détail par sa femme, Anna Snitkina. Pendant que son mari écrit des articles et son livre, elle, elle fait des grandes promenades à Genève. Elle raconte en détail tout ce qu'elle voit, c'est absolument passionnant. Elle raconte tout ce qu'elle ressent. Dostoyevsky, il déteste la ville. Pourquoi ? Parce que d'abord, il souffre d'épilepsie, déjà avant. Mais en fait, quand il arrive à Genève, ses crises reviennent. Elles sont extrêmement violentes. Elles sont beaucoup plus longues qu'à Saint-Pétersbourg. Et donc, il va attribuer la violence et la fréquence de ces crises au climat de Genève. Il déteste la bise. Il dit, c'est à cause de la bise que j'ai mes crises d'épilepsie tellement fortes. Il trouve que Genève est une ville absolument répugnante. Il trouve que les chambres sont glacées, elles sont mal chauffées. Alors, la femme de Dostoyevsky, elle est enceinte. Leur fille, Sonia, naît en mars 1968. Elle est d'ailleurs baptisée en mai à l'église orthodoxe russe, qui a été construite il y a peu. Et elle meurt quelques jours plus tard d'une fuction de poitrine. Et donc, les Dostoyevsky attribuent la cause de la mort de leur petite Sonia, en fait, au climat de Genève. Elle est d'ailleurs enterrée au cimetière des rois, à plein palais. Et Anna Suskina dit dans son journal que si un jour elle devait mourir à Genève, elle voudrait être enterrée dans ce cimetière parce qu'elle le trouve d'un calme et d'une grande beauté. Ils sont à Genève depuis 15 jours et donc le congrès de la paix et de la liberté s'ouvre, place neuve. La femme de Dostoyevsky va décrire cela dans son journal. Dostoyevsky en parle à ses amis, il écrit des lettres. Et puis, il est évidemment très choqué par les propos qui s'y tiennent, par les socialistes qui prétendent, comme il dit, en finir avec la foi chrétienne. Et il regrette énormément de s'être déplacé pour écouter finalement ce qu'il considère être des inepties. Et dans une lettre, Dostoyevsky, il dit à un ami, « J'ai horreur de rencontrer nos petits malins ». Évidemment, il parle des émigrés politiques russes. Et puis, il les traite même à un moment donné de ordures gonflées d'orgueil, ce qui en dit long sur sa perception, en fait, des socialistes. En arrivant à Genève, je suis tombé en plein congrès de la paix. Dans une salle pour m'en contenir trois ou quatre mille personnes, discoursaient du haut d'une tribune différents personnages qui décidaient du sort de l'humanité. Le problème était d'ordre philosophique, mais le but du congrès était pratique. Le voici. Comment s'y prendre pour que la guerre disparaisse du monde et pour que règne la paix ? C'est pour la première fois de ma vie que j'entendais et voyais des révolutionnaires, non pas dans des livres, mais en personne, et à l'œuvre. Aussi m'y intéressais-je vivement. Dès le premier mot, il fut décidé que, pour faire régner la paix, il était nécessaire de détruire, par le fer et par le feu, le pape et toute la religion chrétienne. Ensuite, les grands états ayant démontré jusqu'ici qu'ils ne pouvaient exister sans avoir de grandes armées ni sans faire de guerre. Il convient de les détruire et de les remplacer par de petites républiques. Ensuite, il faut détruire par le fer et par le feu le capital, ainsi que toutes les personnes qui ne partageaient pas en tout point cette manière de voir. Il s'est trouvé des auditeurs qui, après avoir écouté toutes ces misères, ont voulu protester. On les en a empêchés. Puis on procéda au vote. Les voix révolutionnaires ne formaient qu'une minorité insensée. Alors le comité vola les voix avec cynisme, sans s'en cacher, et déclara que les voix révolutionnaires étaient en majorité. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi de pareils congrès sont interdits en France. Que les pauvres, excités, chauffés à blanc par ces prédicateurs, se rendent enfin compte de quoi sont capables ces propagandistes, s'ils peuvent dire ou faire quelque chose de sérieux ou d'utile. Car ce congrès a montré clairement ce que valent tous ces vieux exilés et socialistes, et surtout a bien fait sentir de quelle force ils disposent, et que personne ne les suivrait, à part des fous de leur espèce. Extrait d'une lettre de Dostoyevsky à Stépan Yanovski, 28 septembre 1867, Correspondance, tome 2, édition Bartilla, 2000. Pourquoi est-ce que les révolutionnaires russes, issus de l'Empire russe, choisissent Genève et la Suisse en général ? Autour de la période dont on parle, 1860. Il y a plusieurs raisons à cela. D'abord parce qu'il est facile d'y entrer, facile d'y recevoir une autorisation de séjour provisoire dans le canton où on arrive. Ça changera seulement après la Première Guerre mondiale, quand tout sera unifié au niveau fédéral. L'historienne Corinne Amacher. En Suisse, il y a une tradition du droit d'asile qui ne se discute pas. La Suisse est un pays neutre depuis le Congrès de Vienne. La Suisse se considère aussi comme le pays de la liberté. Donc, ça veut dire qu'on se doit de protéger les personnes qui la défendent. Et ça, au milieu du XIXe siècle, c'est quelque chose qui est quand même assez fort, surtout après les révolutions européennes de 1148, où on a accueilli beaucoup de réfugiés politiques. Et donc, cela semble assez normal de soutenir les mouvements nationaux et libéraux dans les pays voisins. Alors, juste, dernière chose très importante. On expulse parfois des réfugiés, mais on reste quand même assez ferme sur ce principe-là. Et en ce qui concerne l'Empire russe, on a des bonnes relations depuis le Congrès de Vienne, mais on n'aime pas trop le système autocratique. Et il y a un exemple qui le montre très bien. La plus grande vague, en fait, importante de réfugiés en Suisse au début des années 1960, ça a été la vague des Polonais qui fuient les répressions russes après leur insurrection de 1863 à 1864. Et donc, les révolutionnaires russes savent très bien qu'en Suisse, ils vont être peut-être plus tranquilles qu'ailleurs. Et puis, le dernier point, c'est quand même la langue. C'est la langue française, c'est une langue qu'on apprend. C'est la langue de la rustocratie, mais c'est aussi une langue qu'on apprend dans les écoles secondaires en Russie. On a la peine à s'imaginer, mais effectivement, au milieu du XIXe siècle, il y a cette autonomie pour accueillir justement des réfugiés. Alors, les premiers qu'on accueille en nombre, c'est la révolution de 1848. Nicolas Chetty, conservateur responsable de l'unité collection spéciale Bibliothèque de Genève. C'est les Allemands surtout qui quittent l'Allemagne parce qu'il y a la révolution de 1848 qui échoue. Et ils arrivent dans le seul lieu d'Europe où la révolution a réussi, c'est la Suisse. La Suisse fait une révolution démocratique qui aboutit à la nouvelle guerre. On a fêté l'anniversaire de la constitution suisse, la constitution genevase et dans tous les cantons. Et donc, vous avez cette capacité d'accueil parce qu'on accepte justement les gens d'opinions différentes et on n'a pas ce contrôle qu'ont les monarchies parce qu'autour, vous n'avez pas de démocratie. En France, vous avez encore, alors, il y a Louis-Philippe, mais c'est encore une monarchie. Ensuite, ça va passer au Second Empire avec des contrôles extrêmement importants. Et là, vous avez, d'ailleurs, durant le Second Empire, vous avez la Commune de Paris, donc à la fin du Second Empire, et ces gens vont fuir à Genève. Donc, de nouveau, il y aura un lien très fort et ces communautés vont venir s'installer à Genève. Elles vont repartir dès qu'il y aura l'armistice. Elles pourront retourner, mais ils en sont restés. Alors, évidemment, ils apportent avec eux des idées, ils sont intégrés dans les différents cercles genevois, et donc, il y a un enrichissement mutuel. Oui, alors, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a peut-être la perception que quelque chose commence dans le contact avec ces Russes qu'on découvre avec l'arrivée des révolutionnaires. Daniel Tozatourégo, historienne, professeur honoraire à l'Université de Lausanne. Mais en fait, on se connaît depuis pas mal de temps. C'est au XVIIIe siècle que Suisses et Russes se découvrent. Le XVIIIe siècle, c'est véritablement le siècle de la montée en puissance de la Russie, comme puissance véritablement européenne, à partir de Pierre le Grand, mais aussi beaucoup avec Catherine II. Et les tsars, les tsarines, tournent beaucoup plus résolument leur regard vers l'Europe de l'Ouest. Donc, dans toutes sortes de domaines, les Russes s'intéressent à des modèles qui sont générés en Europe de l'Ouest. Ça peut concerner l'administration, l'armée, des domaines techniques, le domaine éducatif. Et c'est à ce moment-là que les aristocrates russes vont aussi commencer à voyager en Europe de l'Ouest pour voir ce qui s'y fait. Et puis, la Suisse, elle est dans ce circuit. Alors, elle n'est pas au centre, je dirais. C'est un circuit qui passe par la France, l'Allemagne, l'Angleterre. On va beaucoup à Londres aussi. L'Italie. Mais la Suisse a pas mal de choses à offrir quand même. Vraiment, cette idée de la simplicité, de l'harmonie, qui est reliée à la fois à la nature, à l'environnement naturel, mais aussi à l'organisation de la vie sociale. C'est un peu la Suisse des bergers et des bergères. Alors, c'est une image qui connaît un grand succès dans toute l'Europe, où la pastorale est à la mode, et qui est largement diffusée par les Suisses eux-mêmes. Il y a tout ce mouvement de l'helvétisme autour de la société helvétique, qui est créée en 1762, et qui nourrit cette image bucolique. Elle est aussi véhiculée dans la littérature de voyage, évidemment aussi avec l'influence rousseauiste, le grand best-seller de Rousseau, la nouvelle Héloïse, dont l'action se situe au Bourg du Léman. Il y a les gravures de l'époque, et puis certainement que le tourisme aristocratique, russe en particulier, a aussi amplifié ce mouvement. Alors, je mentionnerais peut-être deux noms qui ont beaucoup contribué à répandre cette image chez les Russes. Surtout le premier, c'est Karamzin, le grand poète et l'historien Karamzin, qu'on connaîtra plus tard à cause de sa colossale histoire d'empire de Russie, en douze volumes. Karamzin fait ce que beaucoup de jeunes Russes font. Il fait un tour d'Europe entre 1789 et 1790. Il a 23 ans. Et puis, il en profite pour rester sept mois en Suisse. Alors, ce que Karamzin fait d'important, c'est qu'il tient, comme beaucoup d'autres, un journal de son voyage, mais il le communique régulièrement au journal de Saint-Pétersbourg. Ensuite, il sera publié comme un livre. C'est les fameuses lettres d'un voyageur russe. Et on voit vraiment à quel point la Suisse occupe une place importante dans ses lettres d'un voyageur russe. Alors, je vous raconte juste, parce que je ne résiste pas, comment, arrivé à Lausanne, Karamzin quitte la ville à 5 heures du matin, nous dit-il, la nouvelle Héloïse de Rousseau à la main. À 9 heures, il est déjà veuvet, assis à l'ombre des marronniers. Il contemple de loin les cimes rocailleuses de Meiri, d'où le héros du roman Saint-Preux a voulu mettre fin à ses jours. À Aubonne, Karamzin admire la vue sur le Léman, suivant les recommandations du voyageur tavernier. Et le Mont-Blanc produit sur lui une impression vraiment incroyable. Il dit qu'il ne pourra jamais l'oublier et que c'est à ce moment-là qu'il a vraiment rêvé de venir vivre dans une cabane en Suisse. Je cite, « Me voici donc en Suisse, écrit Karamzin, dans le pays de la belle nature, de la paix et du vrai bonheur. Il me semble que l'air de ce pays a quelque chose de vivifiant. Je respire plus librement, mon corps se redresse, ma tête est plus légère et je me sens fière d'être un homme. » Au milieu du XIXe siècle, la Russie est une autocratie. C'est le télescopage entre un régime tsariste autoritaire d'un côté, une société profondément inégalitaire de l'autre, qui va pousser une jeunesse progressiste à aller chercher de nouveaux modèles d'organisation sociale plus juste chez ces socialistes occidentaux qu'on appelle alors les utopistes. « Alors oui, on peut tout à fait dire que le XIXe siècle a été le siècle des utopies. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça vient juste après la grande commotion qu'a représentée la Révolution française. » Que la liberté doit être accessible à tous et que le progrès de l'humanité n'est possible que si tous les membres de l'humanité, sans distinction de conditions sociales, de genre ou de race, y a accès. Et par exemple, c'est Condorcet qui dit ça. Deuxième aspect de la Révolution française, c'est le fait qu'on a cette impression que ce sont les masses, le peuple qui fait l'histoire et qui peut changer le cours de l'histoire. Donc, il y a cette commotion de la Révolution française et juste derrière, on a la Révolution industrielle qui, par contre, va faire exploser les inégalités, va précipiter des millions de gens dans une misère noire en les sortant de villages où ils n'étaient pas forcément bien riches, mais où il y avait une certaine stabilité pour les précipiter dans un monde totalement instable, imprévisible, avec du chômage, etc. Et c'est à la collision de ces deux phénomènes, l'impact de la Révolution française et l'impact de la Révolution industrielle, qu'un certain nombre de personnes se posent des questions et essayent de bricoler une science de la société pour améliorer les choses et pour se préoccuper, la formule est de l'un d'entre eux, Saint-Simon, de la classe la plus nombreuse et la plus pauvre. Et donc, il y a trois grands noms qui se dégagent. Saint-Simon, avec toute une réflexion sur l'organisation de la production qui va devenir une réflexion chez les gens qui s'en inspirent sur l'organisation du travail, préoccupation sur l'organisation du travail qu'on retrouve aussi chez Owen, un industriel britannique qui va transformer son entreprise en coopérative, donc qui va partager la propriété avec ses ouvriers, et aussi chez Fourier qui, lui, va se poser la question beaucoup plus généralement sur qu'est-ce qui nous fait tenir en société et comment concilier les passions individuelles avec le bien commun. Le mouvement contestataire russe naît de cette rencontre entre un utopisme né dans les parties les plus développées de l'Europe et une volonté de changement dans le pays qui est le plus arriéré d'Europe. Du coup, il y a une volonté de mise en pratique qui est très frappante chez ces intellectuels russes et par exemple, je vous parlais de Fourier qui avait théorisé la communauté ou des Saint-Simoniens dont certains avaient vécu en communauté, eh bien, c'est quelque chose qui va abondamment se pratiquer parmi les jeunes radicaux russes à partir des années 1860, c'est-à-dire de vivre en commune. Cette exigence va en 1874 aller jusqu'à ce qu'on a appelé la marche au peuple, c'est-à-dire plusieurs milliers de jeunes issus des classes éduquées vont partir à la campagne pour essayer de connaître ce peuple russe dont ils sont socialement et culturellement très éloignés et parallèlement à ça, il y a un souci d'éducation, beaucoup de jeunes contestataires vont s'investir dans l'alphabétisation et il y a aussi un souci d'émancipation des femmes avec au sein de ces groupes contestataires, en particulier de ceux qui vivent en commune, l'idée que la femme doit être considérée comme un individu à part entière et ça va par exemple jusqu'à la pratique de mariage blanc pour éviter à une femme d'être mariée de force dans son milieu social. Pour observer comment les révolutionnaires exilés de l'Empire russe réfléchissent autour de 1860 au renversement du régime tsariste, revenons à Genève. Genève où s'implante une première communauté russe au milieu du XIXe siècle et où est construite en 1863 une église orthodoxe russe située à cinq minutes à pied de la cathédrale de la ville. Au sein de cette communauté on trouve des aristocrates qu'on voit descendre au très chic Hôtel des Berges de Genève et qui ne cachent rien de leur fidélité à l'Empire, des révolutionnaires exilés et fauchés qui subsistent pour la plupart grâce à des fonds de solidarité mais aussi des membres de la noblesse devenus des penseurs influents du socialisme russe. Parmi eux une figure capitale se détache Alexandre Hertzsen. Alexandre Hertzsen en deux mots il est né en 1812 l'année de l'invasion de l'arrivée de Napoléon à Moscou. La professeure Corinne Amacher donc il est issu de la noblesse c'est un homme qui va très tôt s'opposer au régime autocratique en Russie donc il est arrêté dans les années 30 une première fois en 1834 puis ensuite en 1841 puis finalement il va quitter la Russie pour aller découvrir l'Occident avec sa famille à ce moment-là il est déjà un écrivain reconnu en Russie et puis il est déjà il est déjà socialiste en fait et donc en Europe il est témoin de l'échec des révolutions européennes en 1848 il est très déçu très déçu de l'Occident et donc il va perdre espoir en fait en un changement social et politique en provenant de l'Occident et à partir de là il va élaborer une sorte de socialisme agraire et considérant que les principes socialistes se trouvent plutôt dans la communauté rurale russe donc il arrive pour la première fois à Genève en 1849 pourquoi ? Parce qu'en fait il doit fuir Paris où il s'est compromis en participant à une manifestation politique alors pourquoi Genève ? Et bien parce qu'on va toujours là où on connaît des gens et que Ertzen a fait la connaissance à Paris de James Fazi qui est l'homme politique radical qui dirige la République de Genève à cette époque c'est un homme qui protège les réfugiés qui afflue à ce moment-là de partout et donc il réside à Genève et puis en 1850 il va refuser en fait d'obéir au gouvernement russe qui lui ordonne de rentrer et là il va perdre sa nationalité russe et puis finalement en 1852 il s'installe à Londres où il va publier une revue très très célèbre qui s'appelle La Cloche et qui va diffuser les idées radicales et révolutionnaires en Russie de façon clandestine et puis finalement il va quitter Londres en 1865 il va s'installer à Genève et pourquoi il vient à Genève ? Et bien tout simplement parce qu'il veut se rapprocher des émigrés politiques russes qui sont de plus en plus nombreux à venir à Genève pour fuir les répressions qui les touchent en Russie donc je dirais que c'est vraiment à partir de ce moment-là et là on est bien avant l'arrivée des bolcheviques et des marxistes que Genève commence à devenir au fond le centre de l'immigration révolutionnaire russe et ce n'est pas d'ailleurs en hasard je dirais si le leader de la jeune immigration va essayer d'organiser un congrès réunificateur à Genève en 1864 l'idée c'est de réunifier d'unifier l'immigration politique russe autour dans le centre mais bon ça ne va pas marcher parce qu'en fait les jeunes radicaux russes ils trouvent que Hertzsen est beaucoup trop timoré dans le point de vue politique en fait il est un petit peu dépassé déjà pour eux et il est trop libéral en quelque sorte donc il y aura des conflits des dissensions d'ordre politique personnel aussi et puis des dissensions aussi d'ordre financier parce que Hertzsen est très riche et puis les jeunes révolutionnaires qui ne sont pas riches aimeraient en fait qu'il donne son argent pour la cause et puis lui évidemment il réagit disons un tout petit peu autrement nos nouveaux venus estimaient que tout ce que je faisais était insuffisant et considéraient avec indignation un individu qui se faisait passer pour socialiste et qui ne distribuait pas le douvan à des gens qui ne travaillaient pas mais réclamaient de l'argent apparemment ils avaient un point de vue erroné de la pratique de la charité chrétienne et de la pauvreté consentie qu'ils prenaient pour du socialisme pratique Alexandre Hertzsen Passé et méditation Lausanne L'âge d'homme 1981 Afin de poursuivre ce récit il est à présent un mouvement politique que l'on doit impérativement présenter l'anarchisme l'anarchisme qui se structure au milieu du 19ème siècle en Suisse et va durant plusieurs décennies constituer une avant-garde révolutionnaire majeure partout en Europe Vous avez vraiment un havre de paix Vous faites pousser quoi ici ? Un peu de tout mais cette année il y a essentiellement des petits pois et des haricots et puis quelques côtes de bêtes Alors nous sommes au CIRA la bibliothèque du Centre International de Recherche sur l'anarchisme à Lausanne c'est une association qui a été créée il y a plus de 60 ans et qui avait une ambition planétaire au départ intergalactique de réunir tout ce qu'on pouvait trouver comme documentation sur l'anarchisme Marianne Henkel historienne, éditrice, essayiste libertaire L'anarchisme c'est une pensée politique qui ne fait pas de politique c'est-à-dire qui ne fait pas de politique au sens traditionnel du terme qui refuse de participer aux élections, aux votations, au gouvernement etc. L'anarchisme se distingue des autres justement par ce refus de la politique traditionnelle par sa passion de la liberté sa passion de l'égalité et son son instant de révolte permanent contre les institutions contre toute forme de domination essentiellement de l'état du capital mais aussi de la famille du genre de la race Au XIXe siècle Asus était assez généreuse dans l'accueil de révolutionnaires ou de subversifs étrangers des russes des italiens les réfugiés de la commune de Paris ça a permis d'avoir des gens qui réfléchissaient qui discutaient qui échangeaient entre eux en même temps il y avait un mouvement dans l'arc jurassien les montagnes neuchâteloises et le vallon de Saint-Himi essentiellement où ces idées progressent et ces pratiques progressent aussi et puis il y a un moment où il y a une rencontre entre les les gens qui ont réfléchi qui ont écrit qui savent parler et les ouvriers qui ne sont pas beaucoup sortis de leur vallon et puis ces ouvriers ils ont lu quelques trucs ils ont quelques journaux ils discutent entre eux mais ils rencontrent cette révolutionnaire auréolier de prestige et là c'est vraiment cette rencontre qui fait qu'il se passe quelque chose qu'on décide vraiment de radicaliser la lutte de l'ancrer en milieu ouvrier et de réfléchir ensemble à quoi ça peut devenir parmi ces vallons il y a Saint-Himié un bout du monde jurassien qui va acquérir un statut de mec du mouvement anarchiste après qu'un congrès s'y organise les 15 et 16 septembre 1872 congrès durant lequel se décide la fondation de l'international anti-autoritaire à sa tête Michel Bakounin alors Michel Bakounin comme la plupart des personnes je pense dont vous parlerez au cours de ce podcast c'est un enfant de l'aristocratie russe l'historienne et éditrice Marianne Ankel fait des études notamment des études de philosophie qui a participé à ces cercles d'étudiants où on discute où on réfléchit où on s'impose évidemment aux tzars aux familles aux servages etc et assez jeune déjà il va comme beaucoup d'autres aussi il sera en Allemagne pour étudier auprès des philosophes allemands et il commence aussi à réfléchir un peu plus politiquement il rencontre Proudhon il rencontre Marx et puis en 1848 il y a toute cette série de révolutions en Europe qu'on appelait le printemps des peuples qui est plutôt pour l'émancipation nationale mais qui a souvent des projets de changement social et de renouvellement des sociétés qui est très fort qui est plein d'espoir énorme et là Bakounine qui est à Bruxelles va d'abord à Paris en partie à pied parce que les transports ne marchent pas ensuite il va retourner en Prusse il va à Prague à Dresde il se fait arrêter et bientôt il se fait aussi extrader vers la Russie qu'il réclame pour mener révolutionnaires diverses et il va passer plusieurs années en prison en Russie de là il sera exilé en Sibérie et c'est de Sibérie qu'il va s'évader et faire en fait le tour du monde Japon États-Unis Angleterre pour finalement arriver en Europe après quelques errantes il s'entale à Genève parce qu'il sait que là il y a des choses qui sont en train de se faire notamment il y a l'association internationale des travailleurs on l'appelait la première internationale qui s'est constituée en 1864 qui regroupe au départ tous les mouvements ouvriers possibles et imaginables ça peut être des syndicats réformistes ça peut être des petits groupes révolutionnaires et petit à petit il y a des courants qui se font jour qui sont assez opposés les uns aux autres et notamment celui qu'on a un peu rapidement qualifié de débat entre Marx et Bakounine Pour Marx il est important que les ouvriers s'organisent en partis politiques pour renverser le régime existant c'est par la participation aux élections à des gouvernements en prenant le pouvoir qu'on pourra un jour ou l'autre abolir le pouvoir tandis que pour Bakounine c'est vraiment totalement rédhibitoire pour les anarchistes c'est à la base qu'il faut se constituer en section de métiers ou de régions en commune et puis fédérer ces différents syndicats ou communes petit à petit et échanger entre les fédérations 1867 année du congrès de la paix et de la liberté Bakounine s'installe près de Genève pour se rapprocher comme Alexandre Hertzsen de la jeune immigration révolutionnaire russe et parmi ceux-là il fait la connaissance d'un autre révolutionnaire russe nihiliste dur à cuire menteur et dangereux comme pas croyable Sergei Nechayev alors sur Nechayev Nechayev il est né en 1947 il est en radical révolutionnaire radical en Russie il fait partie de la frange la plus radicale dans les années 1960 Corinne Amacher alors c'est un mystificateur c'est un manipulateur c'est un menteur et donc c'est un sale type on peut le dire comme ça mais qui influence énormément les gens il a un don de persuasion assez extraordinaire et donc en 1969 il fait courir le bruit de son arrestation donc en janvier 1969 en avril il est à Genève où il va se faire passer pour le représentant d'un comité révolutionnaire russe secret échappé de la forteresse de Saint-Pétersbourg alors Nechayev n'inspire aucune confiance à Ertzon par contre il va gagner la confiance de Bakounine et d'Ogariov et c'est d'ailleurs eux qui vont contribuer à octroyer à ce jeune homme Nechayev si vous voulez l'audience la caution qu'il recherchait dans le milieu révolutionnaire russe mais aussi international et donc ils vont pendant son séjour à Genève vont publier avec lui des proclamations des tracts des brochures le document le plus célèbre mais ça c'est Nechayev qui l'écrit c'est le catéchisme du révolutionnaire c'est un texte qui appelle à la création d'une organisation révolutionnaire disciplinée Premièrement le révolutionnaire est un homme condamné d'avance il n'a ni intérêt personnel ni affaires ni sentiments ni attachements ni propriétés ni même de nom tout en lui est absorbé par un seul intérêt une seule pensée une seule passion la révolution Deuxièmement au fond de lui-même non seulement en parole mais en pratique il a rompu tout lien avec l'ordre public et avec le monde civilisé avec toute loi toute convention et conditions acceptées ainsi qu'avec toute moralité En ce qui concerne ce monde civilisé il en est un ennemi implacable et s'il continue à y vivre ce n'est qu'afin de le détruire plus complètement Troisièmement le révolutionnaire méprise tout doctrinarisme il a renoncé à la science pacifique qu'il abandonne aux générations futures il ne connaît qu'une science celle de la destruction c'est dans ce but et dans ce but seulement qu'il étudie la mécanique la physique peut-être la médecine c'est dans ce but qu'il étudie jour et nuit la science vivante des hommes des caractères des situations et de toutes les modalités de l'ordre social telles qu'il existe dans les différentes classes de l'humanité quant à son but il n'en a qu'un la destruction la plus rapide et la plus sûre de cet ordre abject Netshaïev extrait du catéchisme du révolutionnaire septembre 1669 Netshaïev est de retour en Russie il a avec lui une lettre de recommandation de Bakounine ce qui est quand même assez extraordinaire et à Moscou il crée une société secrète cette société secrète s'appelle la Vindicte Populaire donc en russe Narodnoia Rasprava et les membres de cette société sont pour la plupart des étudiants d'une école d'agriculture de Moscou qui sont soumis à un comité central mais en fait c'est un comité central qui est constitué du sol Netshaïev et donc il est fidèle à ses méthodes il fait croire à ses camarades qu'il existe en Russie de très nombreuses ramifications de la Vindicte Populaire mais un des membres du groupe qui s'appelle Ivanov va essayer de s'opposer aux méthodes autoritaires de Netshaïev que va faire Netshaïev ? Il va l'accuser de trahison et il va déclarer aux autres membres qu'Ivanov a été condamné à mort par le comité central et en novembre 69 Ivanov est assassiné par Netshaïev et trois de ses camarades et en décembre on découvre le corps d'Ivanov la police découvre le corps d'Ivanov ses compagnons sont arrêtés Netshaïev qu'est-ce qu'il fait ? Il arrive à fuir et il quitte la Russie et donc c'est d'ailleurs ce crime qui est au fond réalisé je dirais afin de souder un petit groupe de révolutionnaires conformément aux idées qui sont exprimées dans le catéchisme du révolutionnaire de Netshaïev qui a servi de fondement à Dostoyev pour l'écriture de son roman Les démons Donc Netshaïev pendant plus d'une année il est à Londres à Paris et puis évidemment il vient en Suisse et il se fait passer en Suisse pour le représentant du mouvement révolutionnaire en Russie Bakounine Ogaryov continue à le soutenir mais finalement ils comprennent qu'ils ont affaire à un mystificateur et puis trop de mensonges trop de provocations trop de chantage Bakounine en été 1870 il va rompre avec Netshaïev finalement Netshaïev est arrêté en août 1872 il est extradé donc transmis au gouvernement russe Alors dans la colonie politique russe on considère qu'il faut protéger Netshaïev pas parce qu'on est d'accord avec lui mais le principe c'est qu'on doit être solidaires entre révolutionnaires mais Netshaïev il a arrêté à Zurich il est quand même extradé et s'il l'est c'est parce que c'est un criminel de droit commun Épilogue Netshaïev sera transmis au gouvernement russe et condamné à 20 ans de travaux forcés il mourra dans une forteresse en 1882 à cette date les mouvements révolutionnaires présents en Suisse s'apprêtent à entrer dans une nouvelle séquence de leur histoire dynamisées par l'arrivée d'une nouvelle génération de révolutionnaires qui fuient les répressions du pouvoir russe et parmi lesquelles on trouvera un certain nombre de femmes c'est la différence avec les années 1860 les milieux de l'émigration révolutionnaire russe étaient alors principalement sinon exclusivement masculins il faut quand même se rappeler qu'en Russie les premiers cercles radicaux qui émergent sont des cercles d'hommes la professeure Corinne Amacher mais en fait je dirais que les cercles politiques ils reflètent la société russe dans son ensemble c'est une société patriarcale comme c'est le cas dans toute l'Europe et donc ça se retrouve alors je dirais que ça commence lentement à changer au début des années 1860 parce que là le serrage est aboli en Russie en 1861 il y a de nombreuses réformes qui sont réalisées et dans les milieux progressistes on va commencer à discuter d'une réorganisation complète de la société tsariste et c'est là que la question de l'émancipation des femmes elle rentre en fait elle s'invite en quelque sorte dans les débats des femmes vont aussi commencer à se battre pour obtenir le droit d'étudier de voyager bref d'être indépendantes mais cela prend un peu de temps et évidemment quand les premiers révolutionnaires arrivent dans les années 1860 en Suisse l'écrasante majorité ce sont des hommes parce que d'abord ils viennent seuls ils sont jeunes ils n'ont pas d'enfants donc moi je dirais que ça va changer à partir des années 1870 et quand on aura une vague de femmes russes qui va arriver à Zurich pour étudier et ces femmes russes venus étudier en Suisse par centaines c'est d'elles dont il va être question dans le deuxième épisode de cette série un épisode où on verra comment les universités de Zurich et de Genève ont été les premières en Europe à accueillir des femmes parmi lesquelles une diaspora d'étudiantes issue de l'Empire russe des femmes qui allaient se politiser et prendre intensément part à l'activité révolutionnaire alors en plein bouillonnement en Suisse parmi elles Sophia Bardina dont nous retracerons la trajectoire exaltée et tragique C'était Que tombe le Tsar une série documentaire podcast Chahumédia conçue en collaboration avec la professeure Corinne Amachar Interview et réalisation David Brunlambard et Carole Harari Musique originale Léonie Pernet Lecture Pascal Vachou et Thierry Geron Le mixage est d'Alan Mantilleri prise de son studio All Sound Cette série a été rendue possible grâce au soutien de la Loterie Romande du fonds Mécénat SIG de la ville de Genève et de la commune de Garouge Un remerciement tout particulier à nos partenaires Maisons de l'Histoire Unité de Russe de l'Université de Genève Bibliothèque de Genève Sous-titrage Société Radio-Canada